Vous êtes sur RTL. Titien. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde avec ce soir Isabelle Lasser, rédactrice en chef adjointe au service international du Figaro et correspondante diplomatique. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Avec nous également Virginie Leguay, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Maxime Sbailly est avec nous, économiste et directeur général du think tank Génération Libre. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Et toujours assis à sa place, à sa même place, c'est Gérard Miller, psychanalyste et réalisateur. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Demain, demain, 13 novembre, on se souviendra de ce 13 novembre 2015. Paris subissait la plus importante attaque jamais perpétrée sur le sol français, faisant 131 morts et 413 blessés. Le conseil de Paris a voté tout à l'heure la création d'une journée, d'un lieu de souvenirs. Souvenirs qu'a évoqué François Bollins, qui était à l'époque procureur général de Paris. Il était l'invité de RTL soir hier. Des souvenirs, un souvenir extrêmement fort. Et puis, c'est la première fois qu'on était confrontés à un tel événement, puisqu'on était véritablement une tuerée de masse. Les gens n'étaient pas recherchés pour être tués parce qu'ils appartenaient à telle religion, qu'ils appartenaient à telle classe sociale. Mais il n'y a jamais de colère chez vous ? Cette colère qu'on a tous ressentie ? Si, si, bien sûr qu'il y en a. Mais bon, elle est contenue et là aussi, il ne faut pas qu'elle vienne interférer sur le travail qu'on a à faire. Parce que prendre des décisions sous l'empire de la colère, ça sera forcément des mauvaises décisions. Souvenirs, émotions, colères. Évidemment, on a chacun notre façon à nous de vivre, de ressentir ces événements. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez, vous, le 13 novembre 2015, Isabelle ? Oui, très bien. J'étais à l'enterrement, j'étais en train de dîner après l'enterrement de mon ami André Glucksmann. Et nous étions tous chez lui quand la tuerie a commencé. Donc j'ai un souvenir très très fort, d'autant plus qu'il y avait ce soir-là le réalisateur Romain Goupil, dont le fils était au Bataclan. Donc on a vécu toute cette histoire de manière absolument doublement apocalyptique. Jean-Henri Miller ? Je me souviens très bien, j'étais comme Isabelle en train de dîner. Ma fille, la plus petite, était gardée par une bébiscitaire à la maison. On a donc voulu rentrer le plus tôt possible, alors qu'on entendait à la radio qu'il ne fallait pas être dans les rues de Paris. Mais on n'a pas voulu laisser notre fille parce que le Bataclan est à deux pas de chez moi. Et lorsqu'on est arrivé, on n'arrivait pas d'ailleurs à arriver jusqu'au boulevard Voltaire. Le dernier des terroristes s'est fait sauter d'ailleurs juste en face de chez nous. Et donc il y avait déjà énormément de policiers partout et on était dans une angoisse absolument terrible à l'idée de regagner notre domicile. Virginie Leguay ? Moi j'étais à un dîner chez des amis et j'ai mis assez longtemps à joindre l'une de mes filles qui habitait dans le dixième et dont je n'avais pas de nouvelles. Et je me demandais bien où elle était, comment ça se passait et j'ai eu des nouvelles fort tard. Maxime ? Moi j'étais au fin fond de la campagne anglaise. Je m'apprêtais à faire une grosse fête et les nouvelles sont tombées juste avant la fête et la fête n'a pas eu lieu. Et ça a été un long week-end très très pénible. Je pense qu'on s'en souvient tous. Je pense qu'on n'en est jamais vraiment sortis d'ailleurs. Ça nous a changé la France. La perception qu'on a de nos nouvelles, de notre pays. Oui, il y a beaucoup de choses qui depuis, les lois, on ne va pas en parler, les lois ont changé. Je pense qu'il y a une certaine perception aussi de l'islam qui a changé. Il y a une peur qui s'est instillée. On n'en est pas vraiment ressortis comme on était avant. C'est certain. Surtout que pour nous, parisiens, et appartenant à une certaine classe sociale sans doute, qui sort beaucoup, qui le soir éventuellement est au Mataclan, nous sommes très nombreux à connaître un certain nombre de victimes. Une autre de mes filles devait aller à l'anniversaire juste à côté des tueries, là où un certain nombre de gens sont morts. Donc c'est faux à quel point ces massacres ont été près de nous. Alors ça a été près de tous les Français, et on le sait, près de beaucoup de gens dans le monde. Mais pour nous, en tout cas, il y a quelque chose d'un avant et d'un après. Qu'est-ce qui a changé dans notre société depuis Isabelle Lacercy ? Quelque chose a changé ? Je crois qu'il faut quand même juste rappeler en une ou deux phrases parce que je trouve que la société française a quand même été extrêmement résiliente. C'est-à-dire qu'au bout de dix jours, les gens étaient retournés dans les cafés. Et ce n'est pas toujours le cas dans les démocraties. Pour moi, ce qui a changé dans la société française aujourd'hui, c'est qu'elle s'est polarisée à un point totalement extrême. On le voit chaque semaine, on voit l'hystérie collective aujourd'hui autour de la question du voile. Ça découle en partie de cette période des attentats. Et je pense aussi que là, ce n'est pas la société, mais c'est d'une manière plus nationale. Et ça ne s'est pas produit uniquement en France. Il y a eu une espèce de prise de conscience stratégique, encore assez faible. Mais à ce moment-là, les Français ont réalisé qu'en fait, pour la première fois, ils ne vivaient plus en sécurité, même chez eux. Et que leur démocratie française et que l'Europe étaient un pays et un continent qui étaient finalement assez fragiles. Ça veut dire qu'au lieu de nous rassembler, ça nous a finalement divisés, à vous entendre Isabelle Lasserre ? Peut-être une précision Isabelle, c'est que vous êtes plus jeune que moi, mais vous l'avez quand même peut-être connu, les attentats de, si je ne me trompe, 95. Et à ce moment-là, où il y en avait quasiment tous les 2-3 jours, je ne sais même plus à quelle fréquence, et notamment dans le métro, il y a eu à ce moment-là une véritable peur. On ne faisait plus sortir les enfants, on n'allait plus soi-même dehors. Il y a eu un moment aussi de terreur qu'il ne faut pas oublier dans ces attentats. C'est justement pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que les Français ont été beaucoup plus résilients. Voilà. Donc, sur les attentats plus récents et dramatiques qu'on évoque, vous connaissez tous « Vous n'aurez pas ma haine », qui était le cri, effectivement, d'Antoine Léris. Et ce qui est sûr, c'est que cette haine, lui, visait essentiellement les terroristes, enfin les criminels et leurs complices lorsqu'il disait ça. Mais la haine, elle n'a pas pu être complètement contenue. Quand vous évoquez le voile, je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui des sentiments, alors est-ce que c'est jusqu'à la haine ? Je le crains, d'agressivité en tout cas à l'égard d'un certain nombre de nos concitoyens et à l'égard d'un certain nombre d'étrangers qui vient certainement de ce qui a été vécu à ce moment-là. Une haine déplacée, une haine mal orientée et notamment orientée dans un très grand nombre de cas contre des gens absolument innocents de tout ça. Mais c'est vrai que quelque chose est né là de ces sentiments. Est-ce que ce n'est pas une victoire des terroristes, ça, Virginie Leguay ? Moi, j'aurais un jugement plus modéré. Oui, on a tous eu le sentiment d'être vulnérable n'importe où, n'importe comment et de pouvoir être désigné au hasard parce que c'est ce qui s'est passé. On le retrouve un peu à la moindre alerte, ce sentiment. Oui, et il y a cette espèce de vulnérabilité qui est inscrite en chacun de nous. Tout peut arriver et c'est vraiment quelque chose qui a profondément changé. Pour autant, je trouve que notre façon de vivre, notre pays continue à vivre comme il vivait avant. Comme Isabelle le rappelait, il y a eu tous ces jeunes qui se sont retrouvés sur les terrasses avec même parfois des badges en terrasse. Il y a cette volonté absolue et je trouve très forte chez nous de vivre comme si les choses ne nous avaient pas atteints. Oui, on est vulnérable, mais non, on n'est pas sans réponse. Et la meilleure réponse que notre pays a pu apporter, c'est une forme de réponse morale. Alors certes, il y a une très forte tension dans la vie politique, il y a une très forte polarisation, mais je ne suis pas sûre que ça concerne l'ensemble du pays. Ça concerne certaines fractions de notre pays qui étaient peut-être déjà très très dans la haine et dans la revanche, mais ça n'a pas gagné l'ensemble du pays. Et j'en aurais que pour seule indication, les résultats de la présidentielle. Qui avons-nous élu ? Nous avons élu Emmanuel Macron. Et nous l'avons élu sans hésitation face à Marine Le Pen. Je ne sais pas ce qui se passera en 2022, mais en 2017, le résultat était très clair. Maxime Veil ? Il y a eu une chose qui a changé quand même, c'est les lois. Oui, 2016. Puisqu'il y a eu un état d'urgence et l'état d'urgence a été inscrit dans le droit commun maintenant. Une partie des mesures. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a un basculement où on a enlevé la lutte antiterroriste du droit pénal et on l'a donné à l'administration. On a musclé, on a quand même un arsenal répressif qui est beaucoup plus fort. Je vous appelle que les assignations à résidence, par exemple, peuvent être décidées par un simple préfet de région. Avant, c'était un magistrat indépendant. Donc, on a quand même, au nom de la sécurité, rogné sur certaines libertés. On a quand même pris ce chemin-là. Moi, je suis très sensible aux arguments de François Sureau là-dessus. L'avocat. Très intéressant, qui fait des très belles plaidoiries au Conseil constitutionnel. On a perdu du terrain là-dessus. On a un peu perdu du terrain sur la liberté au nom de la sécurité. C'est une pente glissante. Il faut faire attention parce que les terroristes, ils essaient de nous terroriser. Ils essaient de nous faire perdre nos valeurs. Il ne faut surtout pas être terrorisé. Il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer à lutter pour les valeurs. Mais il fallait peut-être apporter des réponses. Oui, mais la meilleure réponse, c'est la tohérence et la liberté. C'est pour ça qu'ils nous attaquent. Il ne faut surtout pas les abandonner. Le débat se poursuit juste après une courte page de pub sur RTL. Chez Volkswagen, comme nous tenons à nos clients, nous avons donné la parole à leur maman. Comme Sidonie, qui a un message pour son fils Paul, 50 ans. Mon poussin, c'est maman. Pour te dire de ne pas faire de bêtises. En été, tu roules en pneu été et l'hiver en pneu hiver. Ce n'est pas compliqué. Alors prends rendez-vous sur volkswagen.fr. C'est sur Internet. Et mets bien ton bonnet, hein. Paul, profitez-en. Jusqu'au 13 décembre, le pneu hiver 16 pouces est à partir de 69 euros avec 3 ans d'assurance offerte. Conditions et devises sur volkswagen.fr. Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir. Thomas Soto. On refait le monde avec ce soir Isabelle Lasserre, Virginie Leguay, Gérard Miller et Maxime Sbailly. On parlait de ce 13 novembre qui nous a tous tellement marqués. Et on se dit que le 13 novembre est arrivé après les attentats de janvier à Charlie Hebdo. Et souvenez-vous ce que Renaud chantait après les attentats de janvier, après la grande marche du 11 janvier. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru il y a 30 ans qu'au lieu de leur balancer, des pavés à tour de bras, j'en serre rien. Il n'y aurait pas cru il y a 30 ans Renaud. Et là, 4 ans après, on imagine que c'est totalement surréaliste l'idée de voir quelqu'un embrasser un flic. Surtout depuis les Gilets jaunes. C'est surtout ça. On aurait pu les embrasser après le Bataclan. Mais depuis, les Gilets jaunes sont passés et c'est encore reparti dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là ? C'est nous qui avons raté quelque chose ? C'est les flics qui ont raté quelque chose ? Il n'y a aucun doute, ne vous mettez pas des cendres sur la tête. Il n'y a aucun doute que le gouvernement, si maintenant on se met à parler politique, que le gouvernement a une immense responsabilité. Et notamment le ministre de l'Intérieur. Vous savez qu'à d'autres moments, devant des violences ouvrières ou devant des violences étudiantes, les pouvoirs ont toujours eu différentes façons de réagir. On cite toujours, et pourquoi pas le faire encore une fois en mai 68, la façon dont le préfet Grimaud a géré la violence étudiante et la violence populaire. Il n'y a aucun doute que la police a été conduite, contrainte d'agir d'une façon absolument invraisemblable. C'est-à-dire que nous restons, alors vous évoquez le souvenir brûlant de ces attentats, mais je suis convaincu que nous resterons pendant des années et des années avec le souvenir brûlant des violences policières que ce gouvernement était incapable de limiter. Vous ne mettez pas tout sur le même plan quand même ? Je ne mets absolument pas sur le même plan. Je parlais juste au niveau du souvenir. C'est-à-dire qu'il y a des souvenirs brûlants dans notre histoire. Je ne mets absolument pas ça sur le même plan. Il y a des souvenirs brûlants dans notre histoire. Et je pense, puisque vous parlez de la police, qu'effectivement, alors que la police républicaine doit être aimée par le peuple et qu'elle est indispensable, enfin on ne va pas faire des évidences en la matière, c'est terrible de voir la fracture. Et je pense que, je me trompe peut-être, parce que là aussi la mémoire flanche parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu une fracture aussi grande, en tout cas sous la Vème République que je connais, entre la police et une grande partie de la population, pour ne pas simplement dire la jeunesse. François Moulin, c'était avec nous hier, je vous le disais sur RTL Soir, et il a parlé du procès qui reviendra en revient aux attentats, du procès qui aura lieu en 2021 ou 2022, procès des responsables, des survivants des attentats du 13 novembre. La justice a d'abord un devoir de vérité à l'égard de la société, et elle a un devoir de vérité plus particulièrement à l'égard des victimes, parce que je pense qu'on doit relever aujourd'hui un défi par rapport à toutes ces victimes du 13 novembre et de tous ces attentats, c'est que l'État les indemnise, ça c'est son devoir le plus élémentaire, mais il faut aussi, j'allais dire, participer à une œuvre plus collective, qui est l'œuvre de résilience. Et il faut les aider à travers le regard qu'on porte sur elles, à arriver à dépasser ce traumatisme, ce mal-être dans lequel elles sont, pour qu'elles arrivent à surmonter ce traumatisme et à recouvrer la plénitude de leur être, à vivre normalement et de nouveau à pouvoir être heureux. Ce procès, il sera important, vous y pensez vous aussi ou pas, Maxime Spahy ? Il sera important, moi je suis toujours étonné de la lenteur du procès, parce que là c'était il y a 4 ans, donc là le procès, ça sera encore dans quelques années, donc on attend, et les victimes ont besoin de ça, elles ont besoin de cet acte de justice pour aussi se refaire. Je rappelle qu'il y a quand même Abdel Salam qui est encore en prison, et qui est le seul qui est encore en vie, et donc qu'il faut juger, puisqu'on est en France, et du coup on fait un acte de justice, et c'est important de passer par là, c'est important que ce ne soit pas uniquement un élément comme ça, qui soit passé dans l'omnie en public, mais qui ait vraiment sur la table toutes les évidences, toutes les preuves, qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ça peut réapparaître, ça peut revenir, et donc si on ne tire pas les leçons, dans tous les sens, malheureusement on peut revenir à vivre ces moments de l'Ougour là. Isabelle Lasserre ? Alors ça va être le procès du siècle, mais ça fait un lien avec l'actualité brûlante d'aujourd'hui, alors ce ne sont pas les mêmes, ce sont des djihadistes qui ont combattu en Irak et en Syrie, mais qui risquent de revenir en France aujourd'hui, et ça pose énormément de... Soit parce que la Turquie va nous les renvoyer, soit parce que les Kurdes ne vont plus pouvoir les protéger et les garder en Syrie. Oui, enfin juste dans le cas d'Abdé Salam, il est en France, il est dans la prison française, donc là la question ne se pose pas pour lui. Non, non, je dis qu'en fait on fait le lien avec cette forme de djihadiste, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec un problème absolument immense de radicalisation potentielle dans les prisons, avec des prisons qui ne sont absolument pas connectées, et suffisamment sécurisées, et avec suffisamment d'espace pour pouvoir accueillir des djihadistes, et des responsables d'attentats fomentés en général, c'était Araka, en France. Donc c'est aujourd'hui l'énorme problème qu'a résoudre le gouvernement, il n'y a pas de solution. Jean-Méliore ? Ces procès sont indispensables, dans le cas d'Abdé Salam, il semble qu'ils ne disent pas un mot. Je trouve qu'on a relativement peu parlé du procès qui a eu lieu, de ces jeunes femmes qui étaient prêtes à faire sauter à côté d'autres dames de la voiture. C'est dommage d'ailleurs que la presse ne se soit pas plus intéressée à elle, parce qu'elle, elle acceptait de parler. Vous n'écoutez pas RTL, parce qu'on a suivi ce procès. Oui, mais je ne trouve pas assez. C'est-à-dire que je trouve que c'était tout à fait intéressant, puisque elle parlait, de comprendre un tant soit peu ce qui avait pu se passer dans ses têtes pour arriver à cette abomination. Et ce qu'on peut espérer, mais en général, on est toujours déçu, on l'a vu dans les procès des grands criminels nazis, c'est-à-dire que finalement, on n'apprenait rien de nouveau qu'on ne sache déjà, on peut espérer éventuellement qu'un certain d'autres djihadistes, non seulement soient jugés sévèrement, mais que certains d'entre eux nous expliquent un tout petit peu plus le cheminement qui peut amener un garçon de telle ou telle région à devenir un criminel. Virginie Leguay ? Oui, je ne sais pas si on aura réellement des explications, mais ces procès sont indispensables. Mais je voudrais, si vous m'y autorisez, revenir un peu en arrière sur ce que vous avez dit sur les violences policières. Est-ce que vous m'autorisez à parler aussi des violences des Gilets jaunes ? Les violences policières, moi je trouve que c'est un terme que vous avez utilisé avec beaucoup de flammes, mais c'est extrêmement... Souvenons-nous des images que nous avons vues samedi après à samedi, pendant quasiment six mois, sur les Champs-Elysées, l'Arc de Triomphe, réellement des cris, policiers suicidés, suicidez-vous les policiers ? Enfin, moi je veux bien tout. Il y a eu des blessés, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Si on tient compte du nombre de samedis, du nombre... Non, non, non. Il y a eu aussi des blessés dans les... Je ne prends pas la défense. On est en train de partir sur un autre sujet. Et on va en parler cette semaine. Je veux juste répondre à ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est le seul point de vue qui a été exprimé sur les violences de l'année dernière. Et moi je trouve que ces violences sont, à minima, très partagées. Moi j'irai encore plus loin, en pensant que les policiers ont fait... Je pense que toutes les polices européennes ne se seraient pas comportées comme ça. Et bien ça c'est un des sujets dont on parlera d'ici la fin de la semaine, puisqu'on parlera également des 1 an des Gilets jaunes, avec une manifestation qui est déjà annoncée sur les Champs-Elysées pour samedi. Moi je voudrais, pour finir ce sujet-là, qu'on ait une pensée pour toutes les victimes et tous leurs proches des attentats de Paris, de Nice, de Saint-Etienne, du Vouvray d'ailleurs, parce que pour les proches et les familles des victimes, les cicatrices mettent bien, bien, bien longtemps à se refermer. On se retrouve dans un instant pour la suite d'RTL Soir. On refait le monde Avec Thomas Soto sur RTL Avec l'échappée rose et haut thermale à veine, luttons ensemble contre le cancer sur RTL. Accueillons tout de suite Aurélie Dufourmontel, déléguée générale de l'association Tout le monde contre le cancer. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Aurélie, en tant que déléguée générale de l'association, quel bilan tirez-vous de l'échappée rose cette année ? C'est beaucoup de fierté d'avoir pu accompagner des mamans, des papas, des époux, des sœurs, des enfants, des adolescents. On aimerait faire encore plus et pour ça, on a besoin de vous. Vous pouvez faire des dons pour nous permettre d'élargir encore cette tournée partout en France. Eh bien, c'est entendu. Merci Aurélie. N'oubliez pas, tous les produits eau thermale à veine, offerts durant l'échappée rose, sont disponibles en pharmacie et parapharmacie. On refait le monde avec Gérard Miller, Maxime Zbailly, Isabelle Lasserre et Virginie Leguay. Et on va parler de cette tribune publiée par France Info. Il est temps pour les formations politiques de prendre leurs responsabilités. Tribune signée par plus de 250 personnalités qui appellent à ce qu'elles appellent un MeToo des territoires. L'idée, c'est de demander aux partis de faire leur liste pour les municipales en écartant les candidats sexistes ou les candidats qui ont été auteurs de violences. Et on appelle les personnes victimes ou victimes présumées à dénoncer ces maires, ces élus, directement aux partis politiques qui leur donnent leur étiquette électorale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou est-ce que là, ça commence à aller trop loin ? Maxime Zbailly. Moi, j'ai lu la tribune. Déjà, je la trouve très mal écrite. Avec de l'écriture inclusive. Elle est très, je le trouve très brouillon. C'est mal écrit. Et puis, j'ai trouvé ça assez choquant, voire irresponsable, pour des responsables politiques, d'appeler à la délation sans jamais mentionner dans la tribune la case justice ou la présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent qu'il faut dénoncer, alors que la parole se libère très bien. On a eu l'occasion, je crois que la semaine dernière, de parler d'Adèle Hanel. Ce qu'elle fait, c'est très courageux. Mais si ça ne passe pas par la case justice, c'est de la délation, c'est de la calomnie. Et je trouve, pour des responsables politiques, d'expliquer ça en disant au sein de nos partis, il faut qu'on écarte telle ou telle personne parce qu'il y aurait une suspicion. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On revient au comité de salut public. C'est-à-dire qu'on va se retrouver quatre personnes dans une salle qui vont décider parce qu'un tel. Et peut-être, il y a des rumeurs, on ne sait pas. On va l'écarter tout simplement. C'est, je pense, très dangereux. Autant je pense que l'affaire MeToo a permis à certaines, à pas mal de boîtes de faire un peu le ménage, autant là, je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Et surtout, les dénonciations sont faites de manière totalement anonyme. Enfin, c'est absolument incroyable. Donc n'importe qui peut éventuellement se débarrasser d'un... Dissident politique, qu'il y a personne qui veut... C'est pas de la bonne couleur politique, je veux dire... Un adversaire ne vous plaît pas, hop, vous faites un témoignage et c'est fini. Il m'a sauté dessus dans l'ascenseur. Enfin, c'est quand même, c'est totalement insensé. Et on va vers une société de délation. J'ai remis l'air. On va beaucoup, beaucoup trop loin. Alors, quand on dit délation, dénonciation, évidemment, on a évidemment tout de suite le poil qui se hérisse. Et vous avez raison sur un point, c'est qu'il y a eu des dénonciations qui semblaient absolument injustes. que tel acteur, je ne vais pas le citer justement, a été à un moment accusé par une femme, puis totalement blanchi. Tel homme politique, je ne vais pas non plus le citer pour ne pas mettre une pièce dans la machine, a été accusé aussi. Et il a été, à ce que je sache, totalement blanchi. Donc, évidemment... Y compris parfois en cours d'assises. Évidemment, il y a dans ce mouvement un certain nombre d'injustices. Cela dit, on est tous sensibles au fait que MeToo a généré a permis à un certain nombre, non seulement de paroles, de se libérer, mais a permis aussi de mettre l'accent d'une façon radicale sur des injustices, sur des violences, sur des choses insupportables. Cela fait quand même des siècles que les hommes se contruisent extrêmement mal avec les femmes et continuent. Et donc, absolument d'accord pour mettre le faisceau sur toute une série de choses qui nous révulsent. Et en même temps, je ne sais pas comment dire, j'ai toujours du mal à ne pas prendre en compte un certain nombre de paroles qui peuvent être parfois peu fiables. Parce qu'après tout, souvent, c'est paroles contre paroles. Qui peuvent créer des injustices. Qui peuvent créer absolument des injustices. Et moi, je suis toujours partisan de dire, je préfère, je reste dans la vieille tradition, je préfère un coupable à l'extérieur plutôt qu'un innocent à l'intérieur. Mais en même temps, on est obligé d'écouter en tout cas ces paroles. Parce que quand on dit la case justice, et là je vous rejoins à 100%, il se trouve que souvent les victimes n'arrivent pas à parler au moment des faits et on parle parfois des années plus tard. Ce que disait Andréa Besscombe tout à l'heure sur le viol, notamment. Virgie Leguay. Oui, moi je trouve que la parole des femmes est systématiquement minimisée. Soit elles vont dans le cas de violences conjugales ou elles vont au commissariat. Et on l'a vu récemment avec cette femme qui vient de se faire tuer. Elle avait plusieurs fois été alertée. Et à chaque fois, on lui disait, bon, écoutez, on va venir vous voir, on va parler avec vous. Et on l'a laissé chez elle. Résultat, elle est morte. Et de façon assez systématique... Là, c'est pas pareil quand même. Si, c'est pareil. C'est sa parole à elle qui n'a pas été entendue. Et de façon assez systématique, je trouve que la parole des femmes, quand il y a des... Allez, c'est pas toujours des choses aussi violentes que des viols, mais il peut y avoir des propos déplacés, il peut y avoir des phrases lourdes. Mais on peut être sexiste et beauf sans que ce soit un délit. Oui, mais tout se passe, pardonnez-moi, dans une espèce de tolérance, parce que le monde est quand même majoritairement aux mains des hommes. Et moi, je... Donc vous êtes plutôt pour, vous ? Non, non, je trouve que la méthode est un peu bizarre de faire témoigner anonymement des gens sur des élus qui pourraient être investis en mars prochain, parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de nettoyer ou de vouloir nettoyer les listes des municipales de mars prochain de gens qui auraient été suspectés et parfois même condamnés pour des viols ou des atteintes sexuelles. Donc je trouve que l'idée générale qui est que chaque parti doit faire sa police et son nettoyage, c'est très important parce que je pense qu'il ne le fait pas et que des hommes politiques qui ont eux-mêmes déjà été auteurs de faits répréhensibles se représentent en toute impunité dans notre société, il faut quand même bien le dire. Donc cette idée-là, qu'ils puissent ne pas se représenter et qu'il y ait dans chaque parti, des gens qui surveillent un peu ça, c'est très bien, mais la délation anonyme, ça n'apportera rien. Vous allez chacun donner votre avis. On se retrouve juste après la pause avec un signataire de cette tribune. A tout de suite dans RTL Soir. Thomas Soto, on refait le monde dans RTL Soir. Assurez notre... ... sur renaud.fr Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde avec Isabelle Lasserre, avec Maxime Zbailly, avec Gérard Miller et avec Virginie Leguay. On parle donc de ce MeToo des territoires, un tribune signé par plus de 250 personnalités qui appelle à dénoncer auprès des partis politiques les élus qui auraient des comportements sexistes ou violents. Il y a 250 signataires, je vous le disais, Eva Darlan, Laurence Rossignol, Célia Bloel, Clémentine Autain, Yannick Jadot, dont on ne sait pas s'il l'a lu avant de la signer, cette pétition. Et puis Sergio Coronado, écologiste, ancien député Europe Écologie des Verts et candidat au municipal à Bondy en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Sergio Coronado. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit avant la pub, c'est de la délation, on s'assoit sur la présomption d'innocence, ce sont des méthodes bizarres. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça ? Écoutez, moi je n'ai pas l'impression que le problème auquel nous sommes confrontés, ce soit la mise à l'index d'innocents, des accusations gratuites lancées par des femmes. Ce que je constate en fait, c'est la permanence dans les organisations politiques, dans les partis, des comportements sexistes, des comportements misogynes, homophobes, et la difficulté en fait, la plupart du temps pour ces femmes, de pouvoir porter plainte, d'être entourées, d'être accompagnées. Vous le savez, on a ces chiffres qui sont connus, très peu d'accusations de viol, de l'une à une condamnation, très peu de femmes qui portent plainte, qui se voient reconnaître finalement leur situation. Mais est-ce que ce n'est pas la mauvaise réponse à un vrai problème ? Non, il n'y a pas de mauvaise réponse, et ce qu'on l'invite à faire, c'est simplement à signaler ces comportements pour que les partis politiques, les organisations, prennent leurs responsabilités. On a des situations qui sont des situations de pouvoir en fait. Ces hommes qui parfois commettent des agressions ou sont sexistes, ont des positions de pouvoir dans les organisations politiques, et peuvent faire pression, peuvent intimider ces victimes de violences ou d'aliments sexistes. C'est ça la réalité. On a des relations d'égalité où les femmes seraient finalement sur le même pied pour se défendre en fait. Moi je souscris à 100% à ce que vous dites, et je considère que dans le mouvement, cette tribune s'inscrit de façon positive. La seule chose qui me gêne, mais alors précisez-nous ce point, c'est la question de l'anonymat. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut que les témoignages de ceux qui ont subi des violences ou du harcèlement ou que sais-je doivent être anonymes, c'est ça qui me gêne. Parce qu'on voit bien la force de la parole d'Adèle, Annel ou d'autres personnes, parce que justement... Gérard Miller, ce n'est pas tout à fait ce qui est dit. Ah d'accord. Je peux comprendre que la formulation n'ait pas été aussi précise qu'on l'aurait souhaitée. Il est simplement dit en effet qu'il faudrait respecter l'anonymat de ces femmes. Mais quand elles témoignent, quand elles s'adressent à une direction d'organisation politique, elles signent de leur nom. Donc c'est exactement ce qui a été dit, pardonnez-moi. Vous me laissez finir, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas en direct autour du plateau avec vous, donc c'est plus compliqué à expliciter ma pensée. Et moi, j'ai lu la pétition avant de l'assigner, contrairement peut-être à d'autres. Il s'agit tout simplement que lorsque la femme témoigne, écrit, porte témoignage et qu'elle le fait avec son identité, qu'on ne gêne pas cette identité en pas de pire dans l'organisation parce qu'elle n'a pas les moyens de se défendre. On a souvent, je l'ai dit, des relations de pouvoir dans ces organisations-là. Il s'agit souvent d'hommes de pouvoir, des hommes qui ont donné l'influence, qui ont des positions de pouvoir au sein de ces organisations-là et qui ont les moyens, finalement, de faire pression, d'inclus, de traîner ces femmes devant la justice. Rappelez-vous l'affaire Bopin. Vous avez Maxime Zbaye, une petite question de Maxime Zbaye parce qu'on arrive au bout. Allez-y, Maxime. Vous recevez un témoignage, quelqu'un qui vous dit « Voilà, il s'est passé ça, cette personne, je la suspecte ». Qui c'est ? C'est quelqu'un au sein du parti qui va prendre une décision, qui va dire « Bon, en fait, je l'écarte ». Non, il ne s'agit pas de prendre une décision, simplement, il s'agit d'écouter ce témoignage, de lui donner de la valeur, de ne pas considérer que ça ne compte pas, que c'est une accusation en l'air et de pouvoir accompagner cette femme dans le cas d'une blinde qui serait déposée. Il s'agit tout simplement de considérer que la parole d'une femme quand elle se sent agressée est légitime et qu'elle doit être entendue. Merci beaucoup, Serge Coronado, d'avoir été avec nous et merci à tous les quatre d'avoir refait le monde ce soir. Tout de suite, RTL déjà demain, Catherine Boulay, que nous conseillez-vous de dire dans la presse de mercredi ? Libération qui essaye de percer le mystère de cette heure. « Benjamin Pavard, je ne crois pas que vous connaissez mais un nu-lopar, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard. » Benjamin Pavard, on s'en souvient, Benjamin Pavard sans qui il n'y aurait pas eu de finale du Coupe du Monde 2018. Alors, pourquoi on s'intéresse à lui ? Pourquoi on s'intéresse à lui ? Parce qu'il y a une frappe de bâtard. À cet arrière-droit de l'équipe de France, le second poteau pavard comme l'avait surnommé le commentateur de TF1. Eh bien parce que celui qui joue au Bayern, engagé cet été pour 35 millions d'euros, est forcément l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il joue, il marque et voilà que personne ne fait plus attention à lui. Donc Libération est allé chercher ce qui se passe à l'intérieur de ce TSE et notamment quel était depuis un an et demi son rapport à la célébrité ? La popularité m'est tombée dessus. Je ne cherche ni la lumière ni la gloire, explique-t-il. Mais voilà, en septembre dernier, son histoire avec une ancienne Miss France de 8 ans son aîné s'est retrouvée débattue jusque chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8. Des paillettes ! Peut-être pour transcender son histoire à ce natif de Maubeuge grandi à Jaumont dans le Nord, placé en famille d'accueil à 11 ans pour qu'il puisse se consacrer au foot. A l'époque, il en avait fait un psoriasis du cuir chevelu dévoile son père qui raconte aussi comment un simple portable avait finalement servi de remède. L'article est à lire dans Libération. Benjamin Pavard à qui on redit merci. Tiens, au passage, que souhaiteriez-vous voir vous dans la presse de demain ? Votre choix à vous ? Je ne pense pas être parano mais j'aimerais bien qu'on me garantisse que Google, Amazon, Apple et Microsoft n'auront jamais accès à mes données de santé. Parce qu'en lisant le Wall Street Journal ce matin, j'ai eu un doute. J'y ai appris que Google développait un projet secret, projet appelé Nightingale. Alors en quoi ça consiste ? Eh bien à collecter les diagnostics, les ordonnances et globalement toutes les données médicales de millions d'Américains résidant dans 21 États. Et tout cela sans qu'ils n'en soient encore informés. Google a tout simplement signé un accord au demeurant parfaitement légal avec un groupe d'établissements hospitaliers catholiques, le groupe Ascension. Alors voilà, ce que j'aimerais savoir c'est comment la France peut se préserver de la curiosité mondiale de Google. Et puis bon, en même temps, ça nous permettrait de savoir aussi autre chose à part de l'eczéma. Il a quoi d'autre comme problème de santé Benjamin Pavard ? Alors voilà ! Je ne crois pas que vous connaissez l'histoire de l'UPA du RAPE d'AQ On n'a pas jamais pas là On a quand même des champions du monde pour refaire le monde. Merci à tous d'être venus dans un instant. Il ne s'arrête plus de chanter, j'adore. Dans un instant, c'est l'heure du crime avec Jacques Pradet. Comment ça va Jacques Pradet ? Je ne peux pas ne pas répondre à un appel comme celui-là. Bonsoir Thomas. Bonsoir Jacques. Alors à la une ce soir, l'histoire d'un homme qui a été condamné à perpétuité en novembre 1998. Après plus de 20 ans d'incarcération, il continue à clamer son innocence et sa demande de liberté conditionnelle vient d'être refusée par la justice. Alors est-il coupable ou innocent ? Ce soir, pour nos invités, c'est vraiment l'heure du doute. Je vous reconnais bien. Là, vous prenez un fait divers de 98. Année de coupe du monde là encore. On cherche à caler tout de suite l'heure du crime juste après le journal de 20h avec Alexandre de Saint-Aignan. A tout à l'heure. FNL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada